Bonjour tout le monde, on prend le temps de s'installer, de s'organiser. Ça va être les lectures de cartes ce matin. Ça fait qu'on va juste prendre une minute ou deux le temps de s'assurer que tout est connecté et que les gens nous voient. Parfait. Je vais juste regarder si je l'ai sur mon Facebook. Oui, on est là. Parfait. Super, tout fonctionne. Rose, toi, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça semble fonctionner aussi de mon côté. Donc, c'est bon. Parfait. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est notre rencontre une fois par mois où on va découvrir l'énergie du mois à venir. Le mois de décembre est un mois important. C'est un mois où des fois, il y a beaucoup d'énergie. Je vous dirais qu'indépendamment des cartes qu'on va tirer tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de changements dans l'énergie et c'est vraiment une énergie de mouvement et une énergie qui bouge beaucoup. Je suis avec Rose aujourd'hui qui va faire les lectures de cartes avec moi. Ça fait que Rose travaille avec moi depuis près de dix ans maintenant. On se connaît très bien. Donc, on va avoir du plaisir à faire ça ensemble. Oui. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette lecture de cartes. Donc, on va s'amuser. Ça fait qu'on va commencer. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une première carte au début qui va être la carte pour tout le mois de décembre. Même s'il est déjà débuté un petit peu, ça va quand même nous donner de l'énergie du prochain mois. Et ensuite, on va y aller à chaque semaine. Et ensuite, bien sûr, on va faire comme on faisait les autres fois. Vous allez pouvoir choisir une carte. On va en sortir cinq et après, on va vous donner la signification et ça va vous donner, dans le fond, le ton pour votre mois. Ça fait que je vais commencer. Je vais sortir, dans le fond, je vais utiliser les mêmes jeux de cartes que j'utilisais l'autre fois avec Marie-Chantal. L'oracle Angélique et l'oracle de l'âme intuitive. C'est des jeux de cartes que je trouve très beaux, facilement accessibles. Vous pouvez les commander au Dauphin Blanc ou vous pouvez les avoir dans les librairies standards. Ça fait que j'y vais pour une première carte pour le mois en entier. Ça fait que dans le fond, la façon qu'on va procéder, c'est que je vais la sortir. Je vais dire moi ce qui me vient. Et après ça, Rose va ajouter sa partie et sa vision à elle. Mandeau! Et sortie de seule, je brassais, elle est sortie sans que je ne fasse rien. L'ange de la joie, vitalité, liberté, rire. Regardez le beau Dauphin, la belle jeune fille. Ça va être un mois. C'est toujours en fonction aussi de ce qu'on choisit. Mais la place est là pour la joie, le rire, s'amuser et les énergies vont être présentes dans ce contexte. Donc, si vous avez des belles rencontres, party de Noël ou rencontres en famille et tout ça, la joie va être présente. C'était vraiment un beau moment d'en profiter. J'aime beaucoup le bleu de l'eau en arrière. En même temps, c'est très apaisant. Donc, ça va être une belle joie agréable et ça va être des belles énergies tout en douceur. Rose, toi, qu'est-ce qui te vient? Moi, ce qui me vient en fin de compte, c'est de retrouver l'enfant intérieur qu'on a à l'intérieur de nous. De lui donner tout son espace parce que c'est comme si ces derniers temps, on l'a empêché de vivre. Et là, il reprend toute sa dimension pour pouvoir dire je suis là, j'existe, je peux m'amuser. Donc, si vous avez des petits plaisirs d'enfant, faites-le. Si vous voulez sauter dans les flaques d'eau, faites-le. Vous voulez manger une crème glacée, faites-le. Donc, c'est l'occasion jamais de faire nourrir ce petit enfant-là qui, lui, ne demande qu'à explorer et à dire mon Dieu, je suis vivant. Et je peux me permettre de faire des choses qui me font plaisir en fin de compte. Puis le dauphin, l'eau, les émotions. Donc, laissez aller ce que vous avez en vous. Et puis, naviguez sur cette belle vague qui va vous amener à un bien-être incroyable. Et à vous dire, je vis, je suis moi, je peux être qui je suis, je fais grandir l'enfant en moi pour être la meilleure personne que je suis actuellement. Merci, c'est très beau. Dans le fond, c'est beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Laissez aller l'enfant en vous. Le mois de décembre va être une énergie vraiment où le contexte va se placer pour ça. Donc, profitez-en. Et c'est un beau mois. Souvent, c'est plus sombre le mois de décembre. Il y a des fois, ça dépend s'il y a de la neige ou pas, mais s'il n'y a pas de neige, c'est plus des fois, il y a des arbres, on n'a plus de feuilles et tout ça. Profitez de cette belle énergie de joie qui est présente dans l'énergie et allez-y avec cette belle vibration. Oui, tu disais que c'était plus sombre, mais moi, je dirais que c'est aussi plus festif parce que c'est le moment des rassemblements. C'est là que tu te permets de voir qui est ton voisin alors que tu ne la connais pas de toute l'année. Ça te permet d'aller faire des dons. On est plus généreux dans cette partie-là. Moi, je dirais, en fin de compte, on devrait être comme ça à l'année longue, mais on l'oublie. Donc, garder cette petite légèreté-là, même à travers tout ce qu'on vit, pour se dire, mon Dieu, mais je peux être généreux de mon temps, de ma personne et de moi-même aussi. Et dans le principe aussi de ne pas s'oublier soi, toujours revenir à soi et puis après, on pourra en donner encore plus aux autres. C'est vrai ce que tu dis, on devrait faire ça à l'année. Tu sais, on fait juste penser, il y a quelques années, dans la culture, autrefois, on recule de 20 ans, 30 ans, 40 ans, les gens fêtaient beaucoup plus, se réunissaient en famille et avaient toutes sortes d'activités. Donc, c'est de retrouver cet aspect-là, d'en profiter et vraiment d'avoir de la joie, du plaisir. Et des fois, c'est dans les choses simples, comme des fois, ça peut être juste d'aller prendre une marche. Et comme tu dis aussi, des choses qui nous font plaisir, de se donner le temps et de le faire durant ce mois-ci. Oui, je vous confirme un petit secret. Moi, en fin de compte, c'est Noël toute l'année parce que j'écoute des films de Noël à l'année longue. J'adore ça. Ça peut être cuculapraline, mais je me dis, quand je n'ai pas le moral, j'écoute un film de Noël et subitement, je suis popée, je suis dans l'énergie, il y a quelque chose. On connaît la fin, mais l'histoire vient nous chercher et puis du coup, ça fait, ah, c'est bien et puis on repart. Donc, pour moi, Noël, c'est tout le temps. Mais je trouve que c'est un bon principe. Dans le fond, tu te remets dans des belles énergies et on sait à quel point c'est important l'énergie qu'on porte. Donc, ça nous remet toutes ces beaux émissions-là, toute cette magie. Dans le fond, c'est la magie que tu recrées à l'heure d'année. Merci, Oss, c'est une très bonne idée. Je vais aller maintenant, on va changer de jeu de cartes. Je vais passer à celui de Lisa Oulian, l'oracle de l'âme intuitive. Et on va aller voir quelle est la carte pour à partir de dimanche prochain, pour le 4 décembre. On va aller voir l'énergie. On va voir s'il y en a une qui sort d'elle-même cette fois-ci ou si je la choisis. Je la choisis, dans le fond, je la choisis sans la choisir. Oh, c'est oui! Oui! Et en même temps, moi, ce que je vois, c'est une porte qui s'ouvre et un arc-en-ciel. Et ce matin, ici, moi, il y avait un arc-en-ciel ce matin. C'est un très bon signe. C'est quelque chose qui annonce des bonnes nouvelles, des belles choses. Donc, la semaine prochaine est une semaine d'occasion, je dirais. C'est ça qui me vient. Si on regarde, la personne a la main sur, dans le fond, la poignée, si on pourrait dire, une sorte de poignée qui permet d'ouvrir la porte. Ça l'amène à un arc-en-ciel. Ça amène aussi à une nouvelle vision. Il est possible que la semaine prochaine, vous vous retrouviez dans une situation où vous voyez des choses complètement différentes, où votre regard a changé, où ça vous amène de nouvelles perspectives. Et vraiment, il y a des occasions qui s'ouvrent, il y a vraiment des portes et il y a vraiment du beau qui s'en vient. Super. Moi, je dirais, c'est oui au désir de votre cœur et oui à toutes les possibilités qui vont s'ouvrir. Donc, il y a quelque chose qui arrive. On regarde à l'intérieur de nous ce que ça fait. Si ça fait oui, on y va. On n'est plus dans le « je vais tergiverser ». Donc, on va vraiment sauter sur l'occasion parce que tout est là. Et puis, se dire oui à soi-même aussi parce qu'on se dit souvent non. Et tandis que là, c'est de dire oui, je peux me permettre, oui, je peux faire ci, oui, je suis capable, oui, je suis quelqu'un de merveilleux aussi. Donc, oui. Et puis, il y a super l'arc-en-ciel qui te dit, eh bien, l'horizon est juste magnifique, quoi, d'aller mettre et d'afficher tes couleurs, d'exprimer en fin de compte qui tu es à travers ce processus-là. Donc, oui, oui, pour embrasser la vie, pour embrasser ta vie, en fait. C'est super beau. Puis, j'aurais le goût de donner un petit truc. Là, on a un beau oui. Puis, des fois, les gens me demandent, bon, j'ai à prendre une décision, j'ai à faire quelque chose et je ne sais pas quel choix faire, je ne sais pas. Puis, comment je fais pour avoir la bonne réponse? C'est sûr que plus on reçoit des messages, plus c'est facile et les réponses viennent facilement. Je vais vous donner un petit truc qui est au niveau du cœur, qui est très facile, qu'on peut s'en servir pour n'importe quoi et qui ne trompe pas. C'est que, mettons, je ne sais pas, je vais prendre un exemple X. Je veux changer ma voiture et, mais je ne sais pas, peut-être que ça arrivera. J'avais la même idée pour la voiture. Ça a l'air que je vais changer de voiture. Donc, je vais me servir de l'exemple. Mettons, j'ai à choisir une voiture. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça peut même être pour un travail, là, des choses importantes. Mais là, je prends un exemple facile. Je veux changer de voiture. Puis là, simple de même, là, j'hésite entre la voiture blanche et la voiture rouge. OK? C'est pour vous donner un exemple simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais penser, mettons, je vais penser à la première. Je vais penser à la voiture rouge. Et là, je vais mettre les mains sur mon cœur et je vais ressentir comment je me sens à l'intérieur. Puis là, on porte attention à cette sensation-là. C'est la voiture rouge. Je porte attention au ressenti. J'enlève mes mains et là, je visualise la voiture blanche. Je la mets à mon cœur. Et là, je porte attention à comment je me sens avec le choix de la voiture blanche. Je porte attention. Et là, une fois que je l'ai faite, je compare les deux. Le sentiment qui est le meilleur, c'est votre meilleur choix. Et ça ne trompe pas. Vous avez le choix entre deux emplois. On vous offre celui-là, celui-là. Vous ne savez pas lequel choisir. C'est sûr que vous aurez toujours le choix. Mais essayez ce petit test-là. Moi, je trouve, il est simple. On n'a pas besoin de rien de compliqué, pas besoin d'outils. C'est sûr, vous pouvez le faire avec des pendules, avec autre chose. Mais moi, j'aime beaucoup ne pas avoir besoin d'instruments autres que ma personne et pouvoir le faire. Et à ce moment-là, c'est comme si vous avez la réponse et vous pouvez déjà faire vos choix. Simple. Ça marche pour à peu près tout. Moi, je m'en sers encore, même si souvent, je vais recevoir des messages. Je m'en sers encore parce que des fois, quand on est dans l'émotion, que c'est quelque chose qui nous touche ou quelque chose qui est important pour nous, bien, c'est plus difficile de voir, c'est ça, je fais-tu le bon choix? Puis, on est pris émotivement. Oh, petit truc, vous l'essayerez. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu voulais compléter quelque chose pour la semaine du 4 décembre? Non, c'est parfait. On va y aller avec une autre semaine. C'est qu'on va y aller avec la semaine du 11 décembre. On se rapproche de Noël, on se rapproche de la magie. En même temps, la magie, elle va déjà être là avec la semaine du 4 décembre. Déjà, la magie va être présente. Mais moi, je te dirais que la magie est présente tout le temps. Moi, j'appelle ça la magie au quotidien parce que dans ce qu'on vit, il y a toujours des petits moments qui sont agréables. Bien, de les garder pour que cette magie-là ou un événement ou quelqu'un qu'on a rencontré ou même faire quelque chose qui nous fait du bien, donc de le mettre dans l'espace magique et de dire, « Oh mon Dieu, je peux, c'est à moi, j'en profite et c'est super. » Et dans ce cas-là, ça va faire en sorte que les gens vont baigner dans cette magie-là. J'ai même appelé ma page « La magie au quotidien » parce que pour moi, la magie, elle est partout, mais on l'oublie parce qu'on veut atteindre des sommets, on veut des choses immenses. Alors, des fois, c'est dans la simplicité que les choses sont plus magiques. Ça peut être une promenade, ça peut être une conversation avec toi, un regard avec quelqu'un, un sourire. Des fois, les gens sourient spontanément et puis on se dit, « Oh, est-ce que j'ai un truc dans les dents ? Est-ce que j'ai ma culotte qui est prise dans mon chien ? » Ce n'est pas ça, c'est juste magique de regarder, de dire « Ok, un sourire, ça fait du bien et puis ça va atteindre le meilleur endroit de nous-mêmes. » Donc, la simplicité amène la magie et puis on a juste à être merveillé comme un enfant. Et en même temps, j'aime beaucoup dans ce que tu dis, il y a aussi à porter, à garder dans le fond, comment je dirais ça, choisir sur quoi on porte notre attention. Parce que dans la vie, il va y avoir toutes sortes de situations et ce qu'on se rend compte de plus en plus, bien ça, je vais vous reparler de la formation sur le quantique, mais on va en parler, c'est qu'ils sont aperçus, les scientifiques, que l'émotion qu'on vit influence la chimie de notre corps. Donc, ça influence les hormones qui sont sécrétées. On veut faire sécréter des bonnes hormones dans notre corps. Donc, c'est sûr qu'on, dans la réalité de la 3D, il y a des fois qu'on vit des événements agréables, des événements moins agréables, mais si on met l'accent sur les beaux, sur le magique, on va s'apercevoir qu'en même temps, ce que ça fait là, c'est vraiment magique, ça crée des nouvelles synchronicités qui attirent de plus en plus de choses positives. Donc, c'est un très beau principe. Et choisissons, durant ce beau mois de décembre, de mettre l'accent sur le beau, sur le magique. Puis, la carte de la semaine du 11 décembre, c'est lâcher prise, relâcher, changer, concentration. Je vous la montre. Regardez le personnage. Je vais le mettre à côté, voir un petit peu mon visage. Dans le fond, regardez, il est vraiment... On parlait d'avoir un regard différent. Moi, ce que ça me donne comme feeling, c'est vraiment de voir plus loin que les situations. Il a un regard au loin. Il est dans le lâcher prise. Il est dans le moment présent. Il n'est pas à s'inquiéter de ce qui s'en vient ou de ce qui sera. Il est vraiment aujourd'hui. Et il regarde le soleil. Il regarde la nature. Et je crois que c'est beaucoup des états qu'on devrait de plus en plus, puis je parle pour moi aussi, là, avoir. C'est-à-dire cet état de contemplation, cet état de... Juste d'être dans la journée et juste d'ajouter des moments comme ça dans notre quotidien, ça fait une grosse différence. Je ne vais pas te laisser ajouter ce qui t'a vu, la belle rose. Moi, je dirais d'accueillir ce qui vient. Et si ça résonne en nous de le prendre, si ça ne résonne pas, eh bien, on laisse aller. Parce que des fois, on est des éponges. Donc, on a tendance à prendre tout, 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 même ce qui ne nous appartient pas. Et puis, on prend sur nos épaules et ça fait vraiment comme une masse. Tandis que là, c'est de dire, OK, est-ce que c'est à moi? Oui, je le garde. Est-ce que ça résonne fort? Oui. Si ça ne résonne pas, je laisse aller. Je laisse aller. Donc, ça va être dans cet état de laisser tout le temps aller ce qui ne nous appartient pas. Et puis, de visualiser, comme tu dis, quelque chose qui ira dans l'intention qu'on a envie de donner. Donc, il y a une situation qui se présente qui n'est pas forcément agréable ou n'importe, mais comment faire pour l'amener à ce qu'elle soit le plus agréable pour moi pour que je passe au travers. Donc, c'est vraiment d'accueillir, d'être dans l'émerveillement aussi de ce qu'il y a. OK, oui, non, oui, non. Et puis, après, de se dire, OK, ça résonne, OK, ça ne résonne pas. Je laisse aller. Et puis, sans culpabilité. Donc, vraiment, d'être dans cet espace-là. Puis, je vois cet homme-là qui est génial. Et je me dis que la vision qu'il a, c'est que le monde lui appartient. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a rien. Donc, c'est vraiment de se dire que toutes les possibilités sont là. Et puis, l'horizon est magnifique. Puis, il ne regarde pas en arrière. Donc, il avance. Super beau. Merci, Rose. Ça fait que semaine du 11 décembre. Lâchez prise. Prenez peut-être des temps aussi pour juste décompresser et accepter ce qui est. Et super beau mois qui s'en vient. Ça va être le fun. Oui. Le 18 décembre, je brasse ça. On approche de plus en plus de la date de Noël. On est de plus en plus dans la magie. Oh! Secrets, messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Oh, c'est super beau. Regardez comment elle est paisible. Ce que je vois, c'est... Je pense que ça revient à certains thèmes qu'on a dit, mais ça va probablement être encore plus marqué la semaine du 18 décembre. Dans le fond, c'est la semaine qui précède Noël, parce qu'après, on va être dans la semaine du 25. C'est vraiment aller dire ce qui est important. Les passions intérieures. On a tous des choses qu'on aime. Il y a toutes des choses, des fois, qu'on peut ou que le contexte n'est pas toujours évident. Essayez de créer de l'espace pour ce qui vous passionne. La passion amène une vibration extraordinaire et ce que ça fait, c'est que ça amène beaucoup de paix intérieure quand on se permet de faire les choses qu'on aime. Et plus on met de choses qui nous passionnent dans notre quotidien ou dans notre réalité, bien plus ça nous aide justement à être dans cette espèce d'état de paix. Si je regarde, elle a les mains ouvertes. Il y a comme une lumière, donc elle ressent de plus en plus la paix, l'harmonie. Et je vois jusqu'à de l'émanation d'elle qui ressort. Ce qui fait que allons-y vraiment durant cette semaine-là. Le thème est secret. Peu importe quel est le thème. Moi, ce qui m'a parlé, c'est comme ça, je vous suggère d'aller avec les cartes aussi. C'est surtout l'aspect qu'elle a l'air sereine. Elle a l'air en harmonie. Et elle se donne des espaces de plus en plus pour faire ce qui la passionne. Et lorsqu'on est dans notre passion, ce n'est pas aussi exigeant. Quand on fait quelque chose qu'on doit faire, des fois, à la fin de la journée, on n'est plus fatigué. Quand on est dans notre passion, oui, ça a pris de l'énergie, mais ça nous nourrit en même temps. Donc, regardez s'il y a des choses que ça va être juste avant les congés, des choses que vous pourriez même prévoir durant le temps des fêtes qui vous passionnent, que vous aimez. Je vais te donner la parole, Rose. Oui, c'est très beau ce que tu as dit. Et moi, je te dirais, en fin de compte, ce que je vois, c'est vraiment un retour à soi, une intériorisation. C'est comme plonger au cœur de soi-même et de laisser vraiment briller ce qui nous alimente en fin de compte, ce qui vient vraiment nous chercher. Et puis, juste de le partager à soi d'abord et après, peut-être le partager aux autres parce qu'on a toujours tendance à garder beaucoup de choses en disant que ça ne va pas, il ne faut pas qu'on dérange les autres et tout ça. Et puis là, non, de pouvoir se dire, de le vibrer concrètement pour pouvoir après le partager. Puis, comme tu dis, elle est très douce, très sereine. Et puis, elle a ce côté aussi enveloppant. Donc, prendre soin de soi aussi. Donc, je garde ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour m'ancrer, m'alimenter dans ce qu'il y a pour après, au niveau du cœur, émaner. Effectivement. C'est le plus important. Plus on s'accorde des temps, plus on se permet d'être, plus on est dans ce qu'on aime, plus la vibration qu'on dégage se transforme et devient de plus en plus lumineuse. Et d'où émaner, c'est de toute beauté. Semaine du 18 décembre. Oui, donc émaner. On arrive, semaine du 25 décembre. Ce qui veut dire, entre Noël et le jour de l'âme, quelle vibration il va y avoir. La voici. C'est féminin. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Moi, ce que je vois beaucoup dans tout l'aspect féminin et maternel, ça revient beaucoup à s'accorder du temps pour soi, à prendre... Puis en même temps, les personnes, pas juste les femmes, mais toutes les personnes importantes dans votre vie, souvent quand on a des temps de congés comme ça, c'est une belle occasion pour passer du temps avec les gens. Et peut-être que vous aurez des révélations, parce que quand je vois le rond, puis que je le regarde, on dirait des révélations. Il y a des choses qui vont sortir au grand jour qui n'étaient pas dites et que là, vous allez découvrir mais des belles choses. On dirait que ça va créer une énergie dans cette semaine-là où il y a des partages ou des informations qui vont être données aux gens qui n'avaient jamais été dits avant. Et des fois, le contexte des retrouvailles ou des réunions familiales, mais des fois, même ça ne sera pas des grosses réunions. Il y en a qui fêtent Noël, des fois, juste avec leurs enfants ou conjoints. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui va être révélé, quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a des nouvelles informations positives qui vont ressortir cette semaine-là. Je te laisse la parole. Oui, moi, je rajouterais la douceur. La douceur pour soi. Donc, vraiment, de s'envelopper dans un cocon. Moi, je vois comme si elle était dans une bulle. Et puis, elle absorbe cette douceur-là aussi pour elle, pour pouvoir mieux la dégager autour d'elle. Donc, vraiment, tout le côté cocooning, tout le côté enveloppant. Moi, je dirais que de porter des petites couleurs très douces aussi parce que ça fait du bien à l'âme. Donc, d'y aller dans ce contexte-là. Donc, moi, j'ai vu beaucoup douceur, douceur, douceur. Donc, les mots aussi du cœur. Donc, de parler avec douceur. Donc, de garder une vibration qui sera vraiment intéressante pour que chacun puisse s'entourer de douceur aussi. Donc, pas simplement celle qui émane ou qui le vit, mais aussi en étant comme ça et qu'on en distribue autour de nous pour dire, tiens, il t'en manque peut-être un petit peu, je t'en donne et spontanément. Donc, moi, c'est plus le côté douceur qui est venu me chercher dedans. Donc, le côté enveloppant de se faire du bien à soi aussi parce qu'on s'oublie beaucoup. On entend. Dans la société, on est tout le temps en accéléré. On fait des choses. On veut-tu en voilà. On n'arrête jamais. Et là, c'est un espace pour se dire, est-ce que je peux juste me déposer avec moi-même et me dire, oh, je me l'accorde. Puis, je consacre ce petit instant-là, mais vraiment dans la douceur de ce qui est. Merci. Ça fait que semaine du 25 décembre. Donc, on refait une petite tournée parce qu'après, on va aller avec, on va aller tirer des cartes et vous allez choisir un numéro. Ça fait que pour la semaine du 4 décembre, c'est oui, des ouvertures, nouvelles occasions, nouvelles possibilités. Et oser. Peut-être qu'il y aura dans la oser. Oui, prendre des risques peut-être pour de nouvelles choses. Ensuite, semaine du 11 décembre, c'est lâcher prise, regarder plus loin. Des fois, ou prendre des temps d'arrêt et de réflexion ou de, juste d'aller voir la nature ou marcher et des temps. Et 18 décembre, on arrive à ce crème, mais qui pour moi était beaucoup les passions intérieures, la paix, cocooning. Je crois que c'est une belle occasion durant, quand arrive le temps des fêtes pour ça. Et, semaine du 25 décembre, à ce moment-là, féminin, qui est beaucoup prendre soin de soi, mais il risque d'y avoir des révélations qui n'avaient pas été dites, qui vont sortir. Vous allez découvrir des choses surprenantes. Semaine du 25 décembre. Ça fait que je vais rebrasser. Et là, on va aller à la partie aussi que je vais sortir 5-4. Je vais juste me faire de la place. et vous allez choisir. Commencez à penser déjà à un numéro de carte que vous aimeriez. On va montrer chacune des cartes et on va donner la signification. Donc, pensez à un chiffre de 1 à 5. Moi, mon chiffre est déjà choisi. Ça fait que je mets les 5 cartes en avant de moi et on va y aller avec chacun des numéros. Vous êtes prêts? On y va. Première carte. Le numéro 1. Masculin. Énergie masculine. Figure masculine dans votre vie. Figure paternelle. Moi, ce que ça me dit, c'est beaucoup ce que je vois, c'est le rayonnement de l'individu. Et dans le fond, le côté masculin, c'est aussi un aspect pour ceux qui ont choisi ça. J'ai l'impression que vous allez avoir à faire des pas, prendre position. parce que souvent, même si les femmes ont posé des actions, l'énergie masculine est beaucoup plus une énergie d'action, de bouger, d'initier des choses dans la vibration si on parle officiellement. Donc, je crois que les gens qui ont choisi le numéro 1, vous allez faire des pas, avancer, prendre des décisions. Qu'est-ce qui devient toi, Rose? Moi, spontanément, ce qui m'est venu, c'est l'équilibre. Donc, en fonction de la personne, que ça soit ou masculin ou féminin. Donc, si on a le côté masculin qui était moins dominant ou n'importe, c'est de le ramener avec le côté qu'on a pour amener l'équilibre, pour lui donner sa place parce que les deux font un bon complément pour avancer. Donc, on a besoin des fois de cette énergie masculine pour certaines situations ou n'importe et de lui donner sa place aussi. Si c'est un homme, de reprendre plus sa part aussi de masculinité et si c'est pour une femme de trouver l'équilibre entre le côté féminin et masculin au niveau de l'harmonisation. C'est ça qui m'est venu spontanément. Mais pour permettre le rayonnement justement à cette entité pour qu'elle puisse prendre sa place, dire les choses, oser, puis elle est super lumineuse comme carte. Donc, vraiment de dégager tout son potentiel, tout le potentiel masculin qu'on peut avoir aussi, donc de le mettre de l'avant. Merci, Rose. Numéro 2, on y va avec guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Ceux qui ont choisi, j'ai l'impression que vous allez avoir de l'être de l'invisible, je ne sais pas si vous en demandez, je crois que ça serait une belle occasion d'en demander si on regarde, on voit l'être à côté, qui pourrait être un défunt mais qui peut être aussi un guide pour la personne. Donc, dans le fond, c'est un accompagnement. Peut-être que vous aurez aussi, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, à jouer le rôle de guide, c'est-à-dire de donner un coup de main à quelqu'un, d'accompagner. Mais la notion de soit vous ou soit quelqu'un va vous donner un coup de main et probablement quand ça va arriver, vous allez vous en souvenir et vous allez vous dire « Oh oui, je me souviens est sorti cette carte, c'est ça que moi j'avais choisi, c'est dans ce rôle pour le mois de décembre. » toi, qu'est-ce qui te vient? Oui, comme toi, donc on n'est pas seul, on est accompagné avec les énergies terrestres et célestes, donc ça peut être, oui, la manière dont c'est fait un guide de l'autre dimension, mais des fois, ça peut être aussi un guide sur Terre qui nous accompagne pour pouvoir avancer et cheminer et que si des fois, on sent qu'on a plus la vague à l'âme, de se dire qu'il y a d'autres personnes qui ont une petite pensée pour nous ou juste de penser à eux pour que nos énergies puissent remonter rapidement, donc on n'est jamais seul. Puis d'aller marcher aussi, aller dans un espace où il y a la nature, donc en marchant aussi, il y a une belle connexion avec la Terre-Mère, donc on sait que la Terre, elle est vivante aussi, donc elle nous supporte à travers tout ce qu'on vit et toutes les émotions qu'on a à véhiculer. Donc oui, c'est une très belle carte. Merci. On va aller au numéro 3. Numéro 3, créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Ça revient beaucoup à des thèmes qu'on a dit tout à l'heure. Écoutez, la créativité, la beauté, l'enfant intérieur, les gens qui ont choisi la carte numéro 3, c'est extraordinaire, c'est vraiment être dans son pouvoir parce qu'au moment où on est créateur, c'est nous qui génère les choses, on amène de nouvelles idées, on laisse sortir dans le fond toute notre imagination et souvent dans la vie quotidienne, on a tendance à la mettre un petit peu de côté. Là, c'est une belle occasion ce mois-ci, à la limite, faites des décorations de Noël faites à la main, faites des choses, créez, créez, ça peut être, il y en a qui cuisinent puis ils font des choses extraordinaires, allez-y avec ce qui vous vient, allez-y avec ce qui vous permet de, dans le fond, faire sortir l'enfant intérieur et d'aller vraiment faire quelque chose qui vous passionne. Oui, c'est génial, c'est la carte que j'ai choisie, donc moi je me dis, c'est la carte... On a choisi numéro 3 avant! Donc, je me suis dit, c'est la carte pour vraiment aller, donc de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer quelque chose qu'on aime ou alors de découvrir quelque chose qu'on ne pensait même pas et de s'impliquer complètement et de regarder tout le côté, justement, l'aspect créatif qui va être là, le côté, je m'autorise aussi pour pouvoir le faire, de retrouver, de jouer avec l'enfant intérieur, de retrouver cette joie enfantine, cette innocence pour pouvoir dire, on peut, puis comme tu l'as dit, on peut créer de toutes les manières. Les gens pensent souvent quand on crée que c'est à travers la musique, à travers un art comme la danse ou n'importe où, oui, il y a ça, mais il y a autre chose, comme tu l'as mentionné, la cuisine, mais ça peut être aussi décorer la maison, c'est à l'infini, on peut créer tout le temps en fin de compte, dessiner, parler, chanter, danser, tout ce qu'on veut. des fois, les gens me disent que je n'ai pas de passion ou n'importe, mais oui, tu en as une. Ça peut être même de lire et puis en lisant, tu crées quelque chose parce que tu laisses en imagination créer des images ou quelque chose qui va te mettre, je suis bien en lisant ce livre-là où ça me pop pour pouvoir me dire, pour avoir l'énergie qu'il faut pour passer à côté. Donc, la création, la création, la création et moi, je trouve que c'est génial et plus on est dans ce processus de créer, et bien plus ça entraîne justement des idées, il y a autre chose qui arrive, donc c'est comme si on ouvrait la boîte, la boîte de Pandore en fin de compte pour dire, et bien c'est à l'infini tout ce qu'on peut créer. Donc, l'imagination est super présente, puis l'enfant, il est calme, serein, il est là et puis à la fin, on est en maîtrise de ce qu'on est en train de faire, donc la créativité, oui, créer. C'est très beau, j'aime ça beaucoup. Très belle carte, ceux qui sont toutes belles, mais on aime beaucoup la créativité. On va aller voir le numéro 4. Numéro 4, famille, par hasard, union, liens familiaux, rassemblements, amitiés. Profitez-en pour voir les gens, profitez-en pour rencontrer les gens que vous aimez. Il y a des fois des gens, on peut avoir eu de belles relations ou moins belles, des fois ça peut être un beau moment pour faire la paix et passer par-dessus les petites situations de la vie. Puis, à la vie, moi je trouve la vie passe vite et quand on a des occasions de pouvoir être avec ceux qu'on aime, de pouvoir être en famille, il faut les saisir et profiter de ça au maximum. Moi ce que ça me dit, c'est ceux qui ont choisi la carte numéro 4, allez-y puis passez du temps en famille. Et famille, ça peut être simple comme des fois même juste avec conjoint, conjointe, mais du temps ensemble, haut que le travail ou le train-train quotidien de la vie de tous les jours. Oui, c'est super. Moi, je vois le pouvoir de dire je t'aime à ceux qui nous entourent. Donc, on ne le dit pas assez souvent, on a l'impression que c'est acquis le je t'aime alors que non, pas du tout. et c'est ces moments qui sont précieux, que ça soit avec un enfant, un conjoint, la famille au complet ou la famille élargie, mais de pouvoir dire je t'aime parce que c'est un petit mot très simple, mais qui est très réunificateur. Donc, je vois là-dedans la simplicité, le fait d'être en famille, de passer des moments agréables et puis de ne penser à rien d'autre si ce n'est que de la magie du moment présent et puis d'en savourer chaque instant et de se dire qu'on est béni de pouvoir les vivre. et c'est l'occasion jamais d'une réconciliation avec des gens dans notre entourage. Ça peut être par un mot, un coup de téléphone, un message, n'importe, mais pour dire je l'ai fait et pas vivre après dans les regrets. Donc, vraiment d'envelopper le tout pour dire j'aime, j'aime ces moments-là, que ça soit petit, moyen ou grand, puis je les savoure et je suis vraiment choyée de les vivre avec les personnes que j'aime. Super beau, carte numéro 4. Numéro 5, on y va. Identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. C'est beau, regardez la dame, elle a la main sur son cœur. De vivre, dans le fond, ceux qui ont choisi la carte numéro 5, portez attention ce mois-ci à qu'est-ce que votre cœur désire. Des fois, notre tête veut nous guider mais notre cœur, bien souvent, c'est encore mieux que nous. Qu'est-ce qui est important? Donc, d'aller avec votre cœur, même si le titre dit identité, moi ce qui ressort, c'est vraiment allez-y, laissez-vous guider par votre cœur et vous allez avoir les réponses et des choses vont se placer et vous savez, j'en ai dit ça un petit peu tantôt avant qu'on commence, les scientifiques ont découvert que le cœur a des neurones, c'est-à-dire que le cœur pense par lui-même et prend des décisions, ce qui est nouveau dans la science et oui, il y a des neurones dans le cerveau, ce qui fait qu'on arrive à raisonner, prendre des décisions et le cœur a des neurones lui aussi, ça amène complètement une nouvelle information dont votre cœur est intelligent, votre cœur sait ce qui est bon pour vous, donc centrez-vous sur votre cœur, ceux qui ont pris le numéro 5 et soyez dans le moment présent et dans le pur plaisir juste d'être là. Je vais te céder la parole. Oui, j'aime bien ce que tu as dit. Moi, je te dirais qu'avec la main sur le cœur, pour moi, je vois, c'est se choisir et puis prendre sa place parce qu'elle dégage une belle lumière tout autour aussi, donc d'avancer et puis de se dire que je peux faire ce que je veux aussi. Donc, à partir de maintenant, je choisis puis je vais choisir d'avancer dans ce qui me fait plaisir parce qu'elle ramène la main ici pour dire oui, c'est pour moi, c'est à moi et puis je me permets de et puis elle avance et puis plus elle est dans cet état-là, plus la lumière autour d'elle prend de l'expansion, donc elle a son espace qu'elle est en train de créer et puis de se le réapproprier si elle l'avait plus ou moins délaissé, donc pour être en unification avec elle et puis l'entourage et puis les autres dimensions aussi, donc oui. Très beau, ça fait que numéro 1, c'était masculin, numéro 2, guide, numéro 3, créativité, numéro 4, famille et numéro 5, identité. Très beau. Là, on va faire un petit quelque chose spécial. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer une carte pour Rose et je vais lui dire qu'est-ce qui me vient et après, elle va faire la même chose pour moi, donc ça vous permet en même temps de voir comment encore une fois on procède et tout ça. Moi, je vous le dis, amusez-vous avec les cartes, c'est tellement un beau plaisir et en même temps, je vous dirais, laissez-vous guider par ce que vous voyez parce que souvent dans les cartes, il va y avoir des thèmes, il va y avoir le petit cahier qui va avec, c'est tout correct aussi mais des fois, d'aller plus loin et ça se peut que cette journée-là en regardant la carte, c'est un autre thème qui vous vient ou une autre impression. Fiez-vous à vous aussi. Vous pouvez aller lire dans le petit livre aussi puis aller voir les autres définitions mais moi, je suis plus portée à me dire, vous avez vu comment on le fait, aujourd'hui, quand je la vois, c'est ça qui me vient et allez-y avec ça, vous allez voir, vous allez être surpris des réponses qui vont vous venir. Ça fait que je vais en tirer une pour Rose. Rose, ouh, ange du romantisme, amour divin, relation amoureuse. Bien, c'est une belle période pour ça, le mois de décembre et regarde les belles fleurs, c'est toutes des belles fleurs roses, roses pour rose. Rose, ça fait que, puis la jeune fille, tu vois, elle tient un oiseau, ça a l'air d'être une colombe. Donc, c'est vraiment un temps pour, d'après moi, pour recevoir des messages, pour être dans une harmonie, les belles ailes de l'ange. C'est un temps pour, oui, intérioriser, mais en même temps, prendre soin de soi, mais aussi, comment je dirais ça, de se connecter avec toute la magie, avec tout le beau et tout ce qui est paisible parce que je regarde la jeune fille très paisible, très belle et je ne serais pas surpris que l'oiseau, c'est un message parce que souvent, les oiseaux sont porteurs d'un message qui est un message qui va venir pour toi ce mois-ci, qui va être important parce que souvent, ils sont porteurs et c'est ça qui me vient. Super, merci. Et pour toi, alors, c'est celle-ci. Oh, l'ange de l'amour maternel. L'ange de l'amour maternel. Donc, elle est vraiment chouette et moi, ce que je vois à travers cette carte-là, en fin de compte, je vois que c'est toi et tu prends toujours soin de ton monde. Donc, tu es toujours comme en train de nourrir tout le monde. Faire en sorte que personne ne manque de rien et puis tu couvres, tu regardes là pour être sûre que chaque personne a ce qu'il faut pour aller aux bonnes choses, au bon endroit et en même temps, tu as le papillon. Donc, la transformation mais ce désir aussi d'être libre. Donc, d'être libre par rapport à toi aux situations. Donc, libre de te choisir aussi même si tu veilles mais toi aussi, tu reprends toute ta place et toute ton essence à travers ça. Donc, tout le monde est comme entouré, bien protégé. Donc, l'harmonie aussi. Donc, tout le côté harmonieux. Donc, tu veux que tout soit vraiment harmonieux. Puis, il y a le côté générosité aussi que tu donnes et tu reçois de l'univers aussi. Donc, c'est vraiment comme un chemin qui se fait dans toutes tes directions pour pouvoir te permettre de te réapproprier qui tu es en fin de compte. Donc, une belle personne qui déploie ses ailes à l'infini, qui dit oui à la vie, qui est portée par l'univers et qui prend soin des gens sur le plan terrestre. Donc, tu as les deux dimensions, terrestres et célestes. Donc, vraiment en harmonie à travers tout ça. puis, elle le porte dans sa main. Donc, vraiment, on n'est pas seul nulle part ou tu n'es pas seul. Et puis, ceux qui sont avec toi ou que tu choisis de choyer, eh bien, eux aussi, ils sont bien enveloppés de la tête aux pieds. Donc, c'est intéressant. Et puis, le bleu, donc, oui, le bleu et puis, le bleu est très présent. Donc, la communication aussi, donc, tu communiques. Donc, sans arrêt, donc, tu dis les choses, tu parles. Et oui, puis cette sensation d'être la liberté aussi en permanence. Mais le mot liberté résonne beaucoup à travers ça. Mais merci, c'est super beau. Vous voyez, faire des tirages de cartes, c'est quelque chose de magnifique. On a les énergies du prochain mois. C'est sûr qu'on va en faire maintenant comme on avait déjà débuté. J'avais débuté avec Marie-Chantal, mais c'est plus possible pour elle de continuer. Donc, on reprend avec Rose. Et la prochaine rencontre, on n'a pas encore fixé la date, mais ça va être en début janvier. C'est qu'on a aussi le 31 décembre, la canalisation méditation du 31 décembre que je vous suggère fortement. Je vais canaliser les énergies de la prochaine année avec des messages. Et ça va être vraiment une canalisation en direct. Et Rose va compléter avec une méditation. On ne se parle pas avant, elle se laisse guider. Et la méditation va être connectée à la vibration qui est 2023. Ce que moi, j'ai reçu, c'est l'année des choix. Donc, on vous fait une belle occasion. Vous pouvez vous inscrire à la méditation, canalisation, si vous avez besoin des informations pour vous inscrire. Vous avez juste à écrire à l'école de Tianxi. À ce moment-là, on va vous envoyer les liens. Et vous pouvez aller voir aussi sur mon Facebook. Ça circule beaucoup. Je crois que Rose, elle l'a aussi sur son Facebook. Donc, vous avez les liens pour vous inscrire si vous voulez venir. Ça va être enregistré. Comme aujourd'hui, c'est enregistré aussi et ça va être mis par la suite sur YouTube. pour la canalisation du 31 décembre. Elle va être enregistrée, mais elle ne sera pas mise sur YouTube. Elle va rester disponible si d'autres personnes veulent l'acheter après. Donc, il y aura une possibilité. Mais c'est une belle occasion qu'on fait une fois par année et vraiment, on se met disponible pour vraiment vous amener dans la vibration de 2023. Et c'est comme si c'était une préparation pour la nouvelle énergie. Et aujourd'hui, je vais mettre, je vais annoncer, je donne des formations sur l'énergie quantique. Le deuxième niveau qui va se faire sur Zoom le 7 et 8 janvier prochain. On annonce aujourd'hui la possibilité aux gens de s'inscrire. Donc, si ça vous parle, les inscriptions vont débuter aujourd'hui. Ça va être une fois que ça va se faire sur Zoom. Ensuite, c'est préenregistré. Puis, je vais laisser la parole à Rose qui fait aussi plein de belles activités. Oui, bien sûr. Et si vous voulez me suivre, vous avez juste à aller sur ma page Facebook Rose Crespel. Puis, il y a plein de petites vidéos qui vous montrent les différents services que j'offre, que ce soit que les cours de Reiki, les séances énergétiques et plein d'autres. Donc, au bonheur de vous rencontrer. il y a deux mois présentes. Je vous la suggère fortement, si vous avez besoin, vous posez des questions, on s'échange des Tienchi souvent et on obtient des messages très bonnes roses. Je vous la suggère fortement. Et je vous rappelle, pour les jeux de cartes, si jamais vous voulez vous les acheter, vous pouvez les acheter chez votre libraire, les demander ou sinon aux Dauphins Blancs, ils sont disponibles. Moi, je les aime beaucoup. C'est Marie-Chantal Martineau qui a illustré les deux et je trouve que ce sont de très belles énergies. C'est magnifique. Tant qu'à choisir des cartes, c'est sûr qu'il y en a plein d'autres aussi, mais moi, j'ai un faible pour ces deux jeux de cartes-là. Donc, c'est ça que je vous les suggère fortement. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve aussi qu'elles amènent beaucoup de douceur. Donc, dans les deux et puis c'est très enveloppant. Donc, ce qui fait que les gens peuvent aller tant avoir une réponse spontanée ou alors à travers les images, recevoir l'information qu'ils ont besoin et tout. ne serait-ce que par les couleurs, la vibration. Donc, c'est un jeu très doux. Enfin, les deux jeux sont très doux et très enveloppants, en fait. Oui. Merci. Écoutez, on se revoit. On va annoncer la prochaine date. Ça va probablement être dans le début, dans les premières journées de janvier, mais il nous reste juste à confirmer. De toute façon, on va l'annoncer sur nos Facebook. Au plaisir de vous revoir pour le mois de janvier, si possible, au 31 décembre. et amusez-vous. Vous savez, c'est un beau mois qui s'en vient. Les vibrations vont être magnifiques. C'est de la joie, c'est plein d'informations, c'est tout ça. Profitez-en et vivons au maximum ces belles énergies. C'est tellement important et ça va mettre de côté tous les autres aspects et la joie va prendre toute la place et ça va être un magnifique mois. Génial. Bonne journée à tout le monde. Bye-bye. Bonjour tout le monde. Bye. À la prochaine. Oui, bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada